on va aller chercher quelques images sur le web pour tester ça bon il ya quatre lignes dans quatre lignes de données dans le fichier csv on va faire on va aller chercher huit images puisqu'il ya deux images par ligne on va aller chercher rapidement huit images parce qu'on ne va pas y passer trop de temps non plus donc moi je vous conseille de passer par bing puisque parfois par google images pour avoir les images en définition c'est pas toujours évident bon ben il va falloir trouver quatre images d'animaux les têtes vues en gros plan et quatre images des mêmes animaux les corps quoi donc ça peut ça peut aller assez vite avec la tête oui on ne fait pas de décapitation d'animaux ici c'est pas c'est pas la bonne période bon ben voilà apparemment en tapant en anglais ça fonctionne choisissez les animaux vous voulez donc au niveau du nombre de pixels on va quand même essayer de trouver des images avec assez bien de pixels puisque vous voyez que les images qui arrivent là dans mon cas c'est ça c'est pas vrai on en dessous de 1000 pixels en largeur et hauteur c'est c'est pas génial donc on va peut-être filtrer voilà filtrer en demandant des images de très grand format éventuellement voilà ah oui si j'ai envie de trouver des images que j'ai le droit d'utiliser je vais peut-être taper également public domaine entre guillemets c'est une possibilité sinon il ya aussi le filtrage par licence c'est vous qui voyez ces deux manières d'approcher pour trouver des deux manières de faire la recherche pour trouver des images qu'on a le droit d'utiliser soit des images du domaine public en tapant public domaine entre guillemets en plus de du nom de l'animal et de ce qu'on cherche la tête donc bing c'est pas spécialement pour les images livres de droit ceci je pourrais le faire dans google aussi bing c'est simplement un moteur de recherche comme google mais c'est le moteur de recherche de microsoft si je me trompe pas mais parce qu'il ya récemment des petits problèmes dans google quand on veut trouver des images en définition c'est pas toujours si évident que ça parce qu'ils ils ont retiré des fonctionnalités bon voilà donc à partir de là évidemment vous téléchargez vous demandez afficher l'image et clic droit enregistrer l'image sous donc vous enregistrez ça dans le dossier à côté de du dossier des variables et le à côté du fichier des variables et le fichier photoshop et n'hésitez pas à renommer pour vous y retrouver il supprimez mais supprimez pas l'extension pour bien faire c'est mieux alors oui choisissez des images qui ne sont pas sur fond blanc ce serait mieux donc des images avec un décor quand même alors soit il pas difficile pour le choix des images c'est juste un exercice test il